Qu'appelle-t-on le leadership bienveillant ? La bienveillance est un concept initialement rattaché à la philosophie et désigne vouloir le bien. Selon le psychologue social Shalom Schwartz, la bienveillance élude des dix valeurs fondamentales humaines et implique certains comportements tels que celui d'être serviable, indulgent ou encore responsable. Dans la littérature en gestion des ressources humaines, la bienveillance est définie comme une préoccupation ou une attention envers autrui visant à promouvoir le bien. Parmi ses différentes formes et utilisations, le leadership bienveillant s'est imposé et a fait l'objet d'un intérêt grandissant depuis la fin du XXe siècle. Au départ, les travaux étaient initialement ancrés dans la culture confucianiste en Asie, notamment à travers la théorie du leadership paternaliste, dont la bienveillance est l'une des trois sous-dimensions. Plus récemment, le leadership bienveillant a émergé en Occident, et ceci pour deux raisons principales. D'une part, la réduction des effectifs, les plans de licenciement et les fusions-acquisitions ont provoqué une méfiance importante à l'égard du leadership. D'autre part, les scandales éthiques, les vagues de fraude et la course à la prospérité financière au détriment du bien-être sociétal ont suscité un désenchantement des individus vis-à-vis des entreprises et de leurs dirigeants. Dans les années 2010, deux chercheurs canadiens, Farid Caracas et Emine Sarigoglu, ont développé une théorie de leadership bienveillant afin de rétablir la relation entre salariés et dirigeants. Les auteurs définissent ce concept comme, je cite, « un processus de création de cycles vertueux d'encouragement et d'initiation de changements positifs dans les organisations ». Le leadership bienveillant repose sur quatre paradigmes du bien commun dans la recherche organisationnelle, à savoir la moralité, la spiritualité, la vitalité et la communauté. Respectivement, cela se matérialise par la prise de décision éthique, la création d'un sens, l'inspiration de l'espoir ainsi que le courage pour prendre des actions positives et l'impact positif sur la communauté au sens large. Le leadership bienveillant y est donc décrit comme la coexistence de plusieurs styles de leadership, par exemple le leadership éthique, le leadership servant ou encore le leadership transformationnel, ce qui permettrait aux dirigeants de répondre aux enjeux multidimensionnels auxquels ils sont confrontés, tout en contribuant positivement au bien commun de leur organisation. Mais l'apport significatif de cette théorie est le développement d'une échelle psychométrique. Elle offre des comportements concrets pour les leaders bienveillants et permet d'identifier les avantages, les changements positifs et les résultats observables pour le bien commun de leur organisation.